et salut à toi bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast nourrit la santé aujourd'hui je vais te donner trois astuces pour enfin du moins qu'il faut tester avant de bannir le gluten de ton alimentation parce que tu dis directement que le gluten c'est la mort que digestion ça va pas etc quand tu manges du gluten donc ça va être trois types assez simple au final mais que les gens ne pensent pas assez et je pense que vraiment les mettre en pratique donc les trois en même temps serait le mieux ça peut carrément changer la donne et ça peut vraiment te faire comprendre que le gluten n'est absolument pas à bannir pour avoir une alimentation qui est saine et pour avoir une digestion qui est saine aussi donc donc le gluten pour appel c'est une protéine qui est présente dans énormément de féculents donc dans tout ce qui est pas dans tout ce qui est bougour blé etc donc c'est une protéine qui est on va dire grosse en quelque sorte et du coup qui est bas en de grosses quantités qui peut vite poser problème en termes de digestion donc du coup c'est pour ça que le premier conseil que j'ai donné c'est le premier conseil c'est de mieux gérer on va dire ton organisation de l'apport gluten qu'est ce que je veux dire par là c'est à dire que si pendant ta journée tu manges un peu de gluten durant tes quatre repas imaginons tu prends quatre repas ou trois repas peu importe tu manges un peu de gluten pendant ces repas là dis toi que ça va être bien plus intéressant et bien mieux niveau digestion que si tu manges et on va dire toutes les sources de gluten de la journée dans un seul et même repas parce que si tu manges énormément de gluten dans un seul repas ça va la digestion évidemment de ce repas on va dire va se faire tout en même temps et le la truc c'est que s'il ya beaucoup de gluten d'un coup à digérer et bien ton système digestif ne va pas du tout kiffer et c'est là où les problèmes vont arriver par contre si tu si tu spread c'est à dire si tu étales c'est ça ce que je cherchais si tu étales ton apport en gluten sur la journée c'est à dire t'en manges un peu le matin t'en manges le midi et t'en manges le soir et bien le fait qu'il ya moins de quantité à digérer sur une certaine période de temps ça va être beaucoup plus simple pour ton système digestif et du coup ça va clairement t'aider en fait donc au final d'un point de vue pratique c'est à dire que je vais faire quelque chose de totalement absurde comme exemple mais au lieu le midi de manger des pâtes avec de la semoule et des sépi de blé et que tout ça contient du gluten et que tu en manges beaucoup en quantité que le midi et du coup tu as des problèmes de digestion et bien tu vas manger des pâtes le midi tu vas manger de la semoule le soir et peut-être une autre source de gluten le matin je sais pas du pain par exemple donc donc voilà donc ça c'est un exemple donc ça c'est le premier conseil deuxième conseil c'est de tout simplement faire attention au niveau des fibres alors avant que les gens m'attaquent en mode les fibres c'est bon pour la digestion oui 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 c'est bon pour la digestion les fibres le problème c'est que si tu manges trop de fibres il faut savoir que les fibres demandent beaucoup de taf d'un point de vue digestion si tu manges trop de fibres durant tes repas ou tu manges aussi du gluten ça va encore plus on va dire saturer ta digestion et les risques de problèmes de digestion aussi bien liés au gluten mais du coup liés aussi aux fibres qui viennent encore plus alourdir on va dire la digestion vont s'accumuler donc l'idée c'est que tu ne manges pas trop de fibres dans ta journée surtout les fibres insolubles qui sont présentes dans la peau des aliments généralement donc la peau des fruits par exemple qui sont encore plus compliqués à digérer ou du moins qui sont fermentables donc ça peut vite poser des problèmes de digestion il faut que tu limites les fibres et surtout si tu as un repas où tu as pas mal de gluten dedans donc pas mal de féculents ou autres que tu évites de manger beaucoup de fibres à côté donc il y a aussi une astuce qui est très simple pour limiter ça c'est qu'au lieu de manger des pâtes complètes au lieu de manger du riz complet des choses comme ça moi je te conseille de manger des pâtes blanches la réponse est simple c'est qu'il y a moins de fibres en fait dans les pâtes blanches il n'y en a quasiment pas et ça c'est quelque chose qui est très intéressant quand la personne a un petit peu du mal avec le gluten parce qu'au final le fait qu'il y ait moins de fibres dans les pâtes blanches qu'il n'y en a quasiment pas ça va on va dire limiter le travail digestif des pâtes et du coup ça va éviter que le gluten pose encore plus problème parce qu'il y a vraiment une accumulation d'un point de vue digestif donc ça c'était le deuxième conseil et puis le troisième conseil c'est très simple celui-là j'en ai parlé je ne sais pas combien de fois c'est de plus mastiquer alors pourquoi est-ce que j'en parle pour le gluten ? en fait le gluten en soi est une protéine et les protéines ne seront pas digérées dans la bouche en fait c'est les glucides qui commencent à être digérés dans la bouche grâce à la mastication parce que la mastication permet de stimuler la sécrétion de salive et dans la salive il y a l'alpha amylase qui est une enzyme qui permet la digestion des glucides et en fait ce qui est important de comprendre et comme je l'ai dit les apports en gluten les sources principales de gluten sont des féculents et les féculents sont des sources principales de glucides ce qui veut dire que quand tu manges beaucoup de gluten ça veut dire que tu manges beaucoup de glucides et du coup si quand tu manges beaucoup de gluten et donc beaucoup de glucides la digestion des glucides n'est pas optimale bien sûr que la digestion du gluten ne va pas être optimale aussi donc le fait de plus mastiquer et donc de mieux démarrer la digestion des glucides va te permettre encore une fois d'alléger la digestion et donc d'avoir une meilleure digestion du gluten donc ça c'est quelque chose qui est très important aussi à faire il faut savoir que la mastication a bien d'autres bénéfices aussi mais je ne vais pas en parler ici, ce n'est pas le sujet j'en ai déjà parlé dans un autre épisode il me semble il y a longtemps donc voilà, c'était un épisode très court je n'ai pas envie de le faire durer pour rien n'hésite pas du coup à mettre en pratique ces trois conseils je pense qu'ils ne sont pas si compliqués que ça à mettre en place il faut juste prendre l'habitude et puis après une fois qu'on a l'habitude ça se fait tout seul et puis si tu as des questions n'hésite pas à m'envoyer un message et puis n'hésite pas aussi à laisser une note sur le podcast et si tu veux aller plus loin dans l'élaboration de ton alimentation je t'invite à cliquer sur le lien dans la description pour aller voir l'outil BDO que je propose pour améliorer tes performances grâce à la nutrition et puis on se dit à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada